Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour, je suis Dodi Bédaroun, docteur ancien du langage, également orthophoniste, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage. Dans nos précédentes émissions, nous avons abordé l'histoire du bégayement, notamment les différentes considérations dans le temps, mais également dans différentes parties du monde. Cette émission, celle d'aujourd'hui, vient compléter la précédente, notamment nous allons aborder les causes du bégayement et les différents traitements qui existent. Si vous êtes comme 80% des personnes qui suivent ces émissions sans être abonné, je vous conseille de le faire car cela est bien évidemment important dans la continuité de cette aventure. Alors qu'est-ce que le bégayement ? Le bégayement se définit comme une perturbation du rythme de la parole, une perturbation qui a fait bien sûr l'intelligibilité de la parole. Plus précisément, le bégayement se manifeste par des répétitions de son ou de mots monosyllabiques ou de syllabes, des prolongements de syllabes ou de sons, mais également des blocages. Le bégayement ainsi défini touche 1% de la population adulte. Toujours en considérant les chiffres, on s'aperçoit que sur 4 enfants qui commencent par bégayer, il y a 3 qui vont arrêter sans prise en charge. Alors quelle est la cause exacte du bégayement ? Aujourd'hui, il n'existe pas de cause évidente au bégayement. Toutefois, plusieurs théories et hypothèses appuyées par la science apportent des explications. Alors quelles sont donc cette théorie ? Au niveau cérébral par exemple, les recherches mettent en évidence une suractivation et des anomalies dans certaines zones du cerveau. Par ailleurs, une hypersécrétion de la dopamine a été observée chez les personnes qui bégayent. La dopamine étant un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule chimique qui permet la transmission de messages d'un neurone à l'autre. La dopamine comme neurotransmetteur est impliquée dans plusieurs fonctions dont le contrôle moteur, la mémoire et la motivation. On pourrait comprendre pourquoi sa perturbation pourrait affecter la part. Au niveau de la génétique, plusieurs travaux permettent d'envisager une origine génétique au bégayement. Ce facteur s'explique par le fait que le risque de développer un bégayement est multiplié par 3 si l'un des parents bégaye. Également, de récentes travaux permettent de noter que la mutation de certains gènes sur les bras du chromosome 12 pourrait expliquer 10% des bégayements. Afin de comprendre l'implication de la génétique dans le bégayement, certains chercheurs ont réalisé des souris transgéniques avec mutation des gènes qui sont impliqués dans le bégayement chez l'être humain. Les résultats montrent que ces souris émettent des vocalisations dont les caractéristiques sont proches de la parole « bég ». On en risque notamment une diminution du nombre de vocalisations effectuées par les souris transgéniques. La seconde différence se situe au niveau de la durée des silences effectuées par les souris transgéniques et les souris normaux. A ce jour, il reste difficile de déterminer une cause précise ou une éthiologie précise au bégayement. Les professionnels s'accordent sur une combinaison de facteurs parmi lesquels les facteurs prédisposants, c'est-à-dire des facteurs qui créent un terrain favorable au bégayement comme la génétique ou la neurologie. Mise à part les facteurs prédisposants, nous avons les facteurs déclenchants, c'est-à-dire des éléments qui entraînent l'enfant à un moment donné à bégayer. Ça peut être la pression temporelle, ça peut être le modèle capacité-demande, c'est-à-dire qu'on demande à l'enfant plus qu'on est capable de donner, que ce soit au niveau de la politesse ou au niveau des apprentissages. Également, nous avons tous les événements de la vie quotidienne, comme un déménagement par exemple, la mise à l'école ou également un décès ou un divorce. Mise à part les facteurs prédisposants et déclenchants, nous avons des facteurs chronicisants, c'est-à-dire des facteurs qui vont faire insérer, installer le bégayement dans le temps. Il s'agit là du comportement de l'enfant face à son bégayement ou du comportement de l'entourage. Au niveau de l'enfant, on peut assister à un enfant qui refuse de parler ou qui se met en colère quand cette différence commence. Également, les conseils de l'entourage comme par exemple, parle bien, tais-toi, tu ne regarde pas les autres, enfants, ce genre de comparaisons vont faire installer le bégayement dans le temps. Il est important que l'entourage veille à ses comportements parce que c'est ça qui va déterminer ce que nous appelons la personnalité vague. Pour finir, il est important de souligner que seul facteur n'explique pas à lui seul le bégayement. Il s'agit d'une combinaison de facteurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, mais surtout, surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification qui vous permet d'être alerté à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour la suite de notre aventure. A bientôt. Au revoir.